... A la une de l'actualité, à compter de ce 10 juin 2022, les prix des denrées de grande consommation tels que le riz, l'huile, le sucre et le pain vont connaître une baisse sur l'ensemble du territoire national. La baguette de pain, elle, reste fixée à 150 francs CFA. L'annonce a été faite hier par le gouvernement qui a rencontré les différentes fêtières des acteurs économiques du Burkina Faso. Plus de 14 milliards de francs CFA, c'est la somme que le gouvernement mobilise pour permettre aux consommateurs burkinabés de souffler un temps soit peu. Et puis, face à la montée en puissance du terrorisme au Burkina Faso, les chefs coutumiers du pays se mobilisent, réunis au sein d'une coalition. Ils ont ce matin fait des recommandations au président Daniba, des recommandations qui devraient permettre au pays de retrouver son lustre d'antenne. Vous êtes bien au journal de la mi-journée sur BF1, soyez les bienvenus. Après une semaine d'attente dans l'inquiétude, certainement, l'heure de la délivrance a sonné pour les candidats aux brevets d'études du premier cycle. Les résultats du premier tour du BPC sont tombés ce matin. Une de nos équipes à Banfora est allée au constat. Dans quelques instants, nous reviendrons sur ces images avec notre correspondant Wilfried Cédric Mabiot. Mais avant direction tout de suite Kudougou, après leur conférence de presse animée samedi dernier pour attirer l'attention des autorités universitaires sur leurs conditions de vie académiques, les étudiants de l'université Norbert Zongo de Kudougou montent de nouveau au créneau. Hier, ils ont marché dans les rues de la cité du Cavalier Rouge en direction du gouvernement où ils ont remis leur plateforme minimale d'action. Cette plateforme, si elle est appliquée, permettra selon la coalition des structures syndicales de l'université Norbert Zongo de mettre fin au rétat académique et améliorer du même coup les conditions de vie des étudiants. Je vous propose d'entendre un des manifestants. Monsieur le gouverneur, l'université Norbert Zongo, à l'instar des autres universités publiques du Burkina, est confrontée à une crise structurelle qui prend des proportions très inquiétantes. Les conditions de vie et d'études des étudiants se dégradent davantage sous le regard indifférent des autorités aussi bien universitaires, régionales que nationales. La situation à l'université Norbert Zongo se caractérise en dépit des difficultés traditionnelles que vivent les étudiants par l'application hasardeuse du système licence-master-doctorat sans mesure d'accompagnement avec ces lots de conséquences tels que les rétards académiques, les chevauchements d'années et de semestres, l'insuffisance criat d'enseignants et d'infrastructures, le baclade de la formation, etc. Comme si cela ne suffisait pas, les autorités en charge de l'enseignement supérieur et de l'université ont décidé d'imposer des mesures cyniques et anti-étudiants à travers les arrêtés numéro 2019, 073 et 074, portant respectivement régime général d'études en licence et au master, qui consacre le renvoi massif des étudiants, des enfants du peuple, de l'accès à l'éducation, les privant ainsi de l'accès à la science et à la technique. Tout cela dans le seul objectif de rendre nos universités élites. Sur le plan social, c'est une véritable offensive contre les acquis sociaux des étudiants, notamment la bourse, le faunaire, l'aide. Vichyaro au Burkina Faso, on en parle dans ce journal avec cette bonne nouvelle. Le Premier ministre a rencontré hier la fêtière des boulangers. Un accord a été trouvé entre les deux parties. Le prix de la baquette de pain est maintenu à 150 francs. Les prix de l'huile, du sucre et du riz vont également connaître une baisse à compter de ce 10 juin 2022. Et ce sont plus de 14 milliards de francs CFA que l'État mise pour permettre aux consommateurs burkinabés de souffler un temps soit peu. Roméo Kouita. À partir de ce vendredi 10 juin, le prix du riz, de l'huile et du sucre devrait connaître une baisse sur l'ensemble du territoire national. Cette décision est le fruit de plusieurs semaines de concertation entre le gouvernement et les différentes fêtières des acteurs économiques du pays. Pour arriver à un tel accord, toutes les parties ont dû lâcher du lest. L'État s'engage à accorder des facilités aux importateurs en ce qui concerne les droits de douane en espérant en retour que cette faveur se répercute sur le panier de la ménagère. Il s'agit donc de maintenir une baisse de la valeur en douane induisant donc une baisse des droits de douane. Cette baisse est de 2,25 milliards pour ce qui concerne le riz, 3,4 milliards de francs CFA pour ce qui concerne le sucre et 9 milliards de francs CFA sur l'huile. L'impact global sur le budget de l'État est de 14,3 milliards de francs CFA. Bien entendu, cette baisse des droits de douane va permettre donc à l'ensemble des importateurs d'impacter sur le prix à l'interne et ce qui va permettre donc une réduction du coût de ces denrées-là au niveau du consommateur. On a eu ce que nous demandons, mais pour ceux qui ne sont pas nommément cités, il faut qu'ils sachent que les préoccupations sont prises en compte. Je parle notamment des industriels et la question a été posée, la réponse a été donnée et je pense que les industriels peuvent se rassurer que la question de l'industrie est aussi une question essentielle car sans production industrielle, il n'y a pas de développement économique. La baisse des prix devrait être immédiate sur le marché. Mais compte tenu des anciens stocks et la fluctuation du prix d'achat du riz en l'occurrence, il pourrait y avoir des décalages par endroit. Ce serait sans délai, vous allez constater les baisses. Maintenant, ce qu'il faut aussi dire au peuple burkinabé, c'est que ce riz importé, la baisse dépend aussi d'aléas, notamment le prix à l'achat. Et du coup, on peut ressentir des fluctuations de sorte que le consommateur peut peut-être ne pas avoir un prix divisé, mais en tout état de cause, il sentira au niveau des étals, au niveau des rayons, les efforts consentis par le gouvernement. La Ligue des consommateurs, l'une des parties prenantes du cadre de dialogue, invite quant à elle les détaillants à faire preuve de patriotisme en respectant la baisse effective des prix. L'autre décision issue des concertations, c'est le maintien du prix de la baguette de pain à 150 francs CFA, mais avec une réduction du poids qui passe désormais de 200 à 160 grammes. Pour permettre aux boulangeries de tenir le coup, le gouvernement va subventionner leur consommation d'eau et d'électricité pendant trois mois. Donc une évaluation sera faite au bout de trois mois afin de voir si l'on maintient cette mesure-là, si on révise cette mesure ou si on annule cette mesure-là. L'exécutif prévoit en plus la mise en place d'une ligne de crédit d'un montant de 5 milliards de francs CFA au profit des boulangers. Les conditions d'octroi de ce prêt seront fixées par un comité tripartite, État, banque et boulangerie, selon le ministre. Porte-parole du gouvernement. Ce communiqué de l'État-major général des armées pour poursuivre, on apprend que la brigade territoriale de gendarmerie de Seytenga dans la région du Sahel a été la cible d'une attaque terroriste hier 9 juin. Le bilan officiel fait état de 11 gendarmes tués. Des dégâts matériels sont également déplorés. Côté ennemis, plusieurs terroristes ont été neutralisés. Au regard de cette situation sécuritaire marquée par les attaques terroristes à répétition, les chefs coutumiers se disent inquiets. Réunis donc au sein d'une coalition, ils recommandent au président d'Amiba de prendre des mesures jugantes pour que cesse cette tuerie et attaque qui freine le Burkina Faso dans son élan de développement. Elle demande aussi au pouvoir militaire de libérer totalement l'ancien président Rochma Christian Kabouré et au regard de l'ancien statut qu'il a occupé. Je vous propose d'entendre le Yatenga Wapassinaba, porte-parole de la coalition. Il est au micro de Benjamin Kouamé. Notre pays, le Burkina Faso, est plongé dans de nombreuses difficultés qui empêchent notre processus de développement. Mais, avant tout, mettre les populations dans la misère et le désespoir qui ne fait que grandir de jour en jour. Nous, coalition des chefs coutumiers, n'avions pas connu le Burkina Faso ainsi. Nous avions connu un Burkina Faso où il faisait bon vivre. Le pays était un havre de paix et de cohésion sociale. en notre qualité de chef coutumier, nous nous sommes mis en coalition et avons décidé d'exprimer publiquement notre réflexion aux nouvelles autorités du pays dans un seul et unique but d'aider à ramener cette paix d'antan dans notre très chère patrie. d'abord, nous demandons aux nouvelles autorités de redoubler encore plus de vigilance pour faire face à cette crise majeure que nous vivons dans notre pays, à savoir l'insécurité, car si ce problème est résolu, les nombreuses déplacements internes que nous avons retourneront dans leur localité. Les différents transports routiers reprendront normalement. Nous demandons également aux nouvelles autorités de mener des actions concrètes face à la flambée des prix de différents produits dans le pays, car cela ne contribue qu'à renchérir la vie au Burkina Faso. Nous demandons l'allègement de la situation sécuritaire de l'ex-président M. Roque-Marc-Christian Caboret, car il a été président et sa contribution dans ce combat aussi, important, car le pays a besoin actuellement de tous ses fils et filles pour aider à surmonter cette étape très rude que notre patrie vit depuis quelques temps. Dans la suite de ce journal, la direction générale de la poste du Burkina Faso tient ses 8e journée des H&M postaux ce 9 juin, un cadre d'échange et de consultation pour évaluer les activités en cours, les performances réalisées par les services postaux surtout à l'heure du numérique. L'acheminement postaux, il faut le savoir, consiste à établir un grand réseau interconnecté entre les régions à l'international en vue de faciliter l'acheminement des biens et services et c'est sur ce grand ensemble que les acteurs de la poste venus de plusieurs régions mènent des réflexions ici à Ouagadoukou. Benjamin Kwame. C'est devenu une tradition à la direction générale de la poste de façon périodique elle marque une halte pour évaluer ses acquis repérer ses nouveaux défis et envisager des perspectives pour mieux améliorer ses services en rapport avec les acheminements postaux. Les acheminements postaux, un vaste chantier et de toiles tissées pour accompagner les Burkina Bés dans le transport de leurs courriers ou tout simplement des biens et services. À ses huitièmes journées des acheminements postaux, les acteurs de ce département jaugent le niveau de performance des activités. Les journées des acheminements postaux sont des journées par lesquelles nous marquons un arrêt pour faire le diagnostic de cette fonction névralgique qu'est l'acheminement du courrier afin de voir quelles sont nos imperfections et pouvoir apporter des réponses en vue d'améliorer la qualité de nos services et à la clientèle. Et pour parvenir à cette fin, il y a beaucoup à faire. Il faut relever d'énormes défis comme ceux liés au numérique avec notamment les nouvelles technologies de communication qui rivalisent d'ardeur avec les services postaux mais aussi s'inscrivent dans la dynamique du contexte à sécurité qui réduit les champs d'action des transports des courriers sur toute l'étendue du territoire. Nous voulons faire des technologies de l'information et de la communication une opportunité pour le développement de nos services pour une modernisation et donc nous entendons concevoir des plateformes qui vont servir d'interface entre le client et nous en sorte que le client puisse agir avec la poste pour avoir des informations pour régler des factures et pour commander des services postaux et financiers et en ligne également pour pouvoir consulter ce compte CNE etc. Nous voulons vraiment que la poste s'approprie les technologies pour encore servir davantage sa clientèle. Ces journées des acheminements postaux qui se tiennent sur deux jours vont se dérouler autour de la thématique principale les acheminements postaux dans le contexte sécuritaire et sanitaire défi de numérisation il est attendu des propositions et recommandations pertinentes pouvant être utilisées pour consolider les acquis ou pallier les insuffisances dans le service de la poste Borkenabé. Ça y est le reportage de notre confrère de Wilfried Cédric Mabio est enfin disponible je vous le disais tantôt après une semaine d'attente dans l'inquiétude certainement l'heure de la délivrance a sonné pour les candidats aux preuves d'études du premier cycle les résultats du premier tour du BEPC sont tombés ce matin sur l'ensemble du territoire national à Bancoura Wilfried Cédric Mabio a fait le constat suivi 8h40 le lycée M. Pajac de Bancoura le regard tourné vers les membres du jury les candidats aux brevets d'études du premier cycle sont dans l'attente de la proclamation des résultats à la sortie du premier jury le stress se vit sur le visage des candidats 9h02 les premiers noms des admis sont proclamés les candidats dans le nord suivent même ambiance au collège des élites avant la proclamation des résultats entre stress et prière les candidats sont conduits par l'espoir de la réussite plus bien leur décision la proclamation des résultats j'ai eu mon examen je suis très contente merci beaucoup à tous ceux qui m'ont soutenu merci à mes parents et à ma grand-mère vraiment je suis très content je suis très content on était là depuis 7h on est très patient d'écouter les résultats c'est à 9h30 vraiment après les résultats vraiment je suis très content je suis très content au moment où nous bouclions ce reportage les résultats définitifs du premier tour du BPC de la région des Cascades n'étaient pas encore disponibles ça donne de la joie voilà ça me procure de la joie ce moment merci merci le succès je veux continuer à réussir c'est ça félicitations donc à tous ces candidats dans notre édition du 19h30 vous aurez plus de précisions mais avant sachez que depuis hier 9 juin se tient à Ouagadougou la première édition de Pharma Expo ou le salon international de la pharmacie et de la pharmacie et de la parapharmacie cette première édition se tient autour du thème la pharmacie au Burkina Faso en jeu d'une industrialisation à l'ère du générique et de la biosimilaire Sandrine Zouguri nous en dit plus désormais un salon international de la pharmacie et de la parapharmacie Pharma Expo BF pour réduire considérablement les ruptures de médicaments et soulager les patients à travers ce tout premier salon international les difficultés d'accès à certains produits pharmaceutiques pourraient être un mauvais souvenir pour les populations les experts entendent donc promouvoir les industries pharmaceutiques Le développement Le développement de l'industrie pharmaceutique au Burkina Faso contribuera nécessairement à la promotion et au développement de l'ensemble des disciplines pharmaceutiques à la formation continue des professionnels du médicament et biologiste et à la promotion du rôle du pharmacien dans le système de santé Les produits de qualité ne sont accessibles que s'il y a une industrie pharmaceutique et des systèmes d'approvisionnement à mesure de répondre aux besoins des populations Le thème principal de cette édition de Pharma Expo DF trouve toute sa justification dans ce contexte où l'industrie pharmaceutique fait face aux défis de l'innovation et de la recherche ayant pour objectif de mettre à la disposition des patients et du corps médical des médicaments de plus en plus de nos jours Selon le comité d'organisation la COVID-19 et la guerre entre la Russie et l'Ukraine ont fragilisé le secteur de la santé et ce salon permettra aux acteurs du secteur pharmaceutique de nouer des partenariats entre fournisseurs et opérateurs économiques afin de booster la croissance On a prévu de nombreux rencontres entre les fournisseurs les grossistes les fabricants et les différents acteurs de la santé et le grand symposium qui va démarrer bientôt sur les innovations aujourd'hui et demain sur la question de la production et la disponibilité des médicaments Nous on est fiers et on est heureux en tout cas On prend le domaine de la pharmacie le seul maillon qui reste à développer c'est la production locale selon tous les autres acteurs La France fonctionne très bien assez bien On est un pays référent donc il reste le dernier maillon qu'on doit développer pour faire un bond et je pense que ce type de salon où tout le monde se retrouve permet donc de booster et d'avancer plus rapidement La pharmacie au Burkina Faso en jeu d'une industrialisation à l'aide du générique et du biosimilaire C'est le thème de ce salon international de la pharmacie et de la parapharmacie Durant trois jours du 9 au 11 juin ces acteurs venus de la sous-région espèrent développer ensemble des initiatives pour redynamiser le secteur et répondre aux besoins des populations Dernier point de ce journal Le stade municipal de Kudougou a été construit dans le cadre des six engagements nationaux inaugurés donc le 30 juillet 2007 L'enceinte s'est vite révélée impropre à la bonne pratique du sport La pelouse naturelle est remplacée par une pelouse synthétique sans succès Cette saison les équipes de Kudougou ont évolué sur du gras gras ce qui n'est pas du goût des populations Après la manifestation du juillet dernier le chef du quartier Burkina n'exclut pas d'autres manifestations pour exiger un stade digne de ce nom dans la cité du P du cavalier rouge Suivez Le stade municipal de Kudougou a été édifié dans le cadre du projet Un village une équipe sportive des six engagements nationaux L'infrastructure qui a été inaugurée le 30 juin 2007 a coûté 350 millions de francs CFA Il y a le stade de Kudougou Échec total Le gazon naturel étant de mauvaise qualité le stade municipal est doté d'une pelouse artificielle mais le remède s'avère pire que le mal On vient de nous dire que le terrain n'est pas bon Il y a la fédération qui nous dit qu'ils vont ils ont trouvé du financement au niveau de la FIFA qui va venir plutôt s'occuper de la toiture et puis la clôture Bon comme c'est la FIFA qui finance La FIFA dit qu'elle va venir voir le terrain qu'elle va financer Bon le secrétaire vient et le vice-président arrive on lui montre voilà le terrain la clôture là voilà les gradins ce que vous allez choisir Mais comme lui aussi c'est un technicien Il a regardé la pelouse et dit non que la pelouse n'est pas bien Il ne peut pas faire ça clôture et puis gradin et on ne peut pas jouer là-dessus Il a dit non il ne peut pas Moi j'ai dit à la fédération à l'époque et puis aux choses j'ai dit mais demandez donc à la FIFA de prendre en charge les deux comme ça ça va nous arranger Ah yes tout de suite la gaffe ça ne fait pas leur affaire Ils ont dit non 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 qui vont se voir à huis clos quoi 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 ils se sont pour choisir à huis clos nous n'est plus là-bas pour parler Oui c'est après bon il y a eu polémique entre ministères entre fédération on va faire ceci on va faire finalement bon on ne sait pas comment ça s'est passé et on a dit non qu'effectivement il faut refaire bon refaire que parce qu'on ne peut pas jouer là-dessus bon on ne peut pas jouer là-dessus donc on a dit de venir jouer sur au stade Batiobo Balibiel c'est là les gens vous voyez que tout le monde quand les journalistes viennent on trouve que notre terrain n'est pas bon que quoi bon effectivement il faut reconnaître c'est caillouteux ces choses mais on a dit comment on va faire et je crois que c'est la ligue et puis les autres qui ont pris la responsabilité en disant nous allons décaper le chose la pelouse parce qu'au moins ça c'est c'est meilleur par rapport au stade Batiobo Balibier pour que les équipes puissent jouer là-bas et ne pas se blesser c'est ça qui a fait que ils ont décapé ça déposer les équipes de Kudougou engagées reçoivent leurs adversaires sur ce terrain impropre à la pratique du football de haut niveau en juillet dernier une manifestation a eu lieu pour exiger la dotation de la ville d'une enceinte digne de ce nom mais rien n'a été fait et le chef de Burkina n'exclut pas d'autres ça va venir ça va finir par arriver mais Kudougou n'est jamais pressé mais quand il décide et il dit va faire il va la saison prochaine la sette de Kudougou sera la seule équipe à recevoir sur un terrain non gazouni et c'est ce reportage de Madi Zongo et Arsène qui met fin à nos actualités de ce jour merci de nous avoir suivis et à demain pour un autre point de l'actualité bonsoir Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021